le tableau de bord personnalisé. Tout au long du cours que nous allons faire à présent, nous allons modifier ce rapport. Si par exemple je prends cet objet-là, cette question, c'est ce qu'on va appeler un objet, vous voyez qu'il y a des petites poignées de redimensionnement qui apparaissent et que je fais des modifications. Par exemple, je supprime des tableaux et que j'enregistre mon document. Si jamais je quitte Sphinx, je vais le quitter complètement, je le relance, je vais reprendre la base de données télévision. Si je fais un tableau de bord personnalisé, il va recharger le document que j'ai préalablement sauvegardé. Ainsi, on voit que les deux objets ici que j'ai supprimés n'y sont plus. Si par contre je referme mon document, je le relance, et cette fois-ci je refais un dépouillement automatique sur la base télévision, toujours. Donc tableau de bord automatique, je refais un dépouillement, je vais par défaut remplacer le rapport et du coup les manipulations que j'ai faites avant vont disparaître. Tout à l'heure, dans la fenêtre précédente, j'avais aussi la possibilité de créer un nouveau rapport, ce qui m'aurait permis de conserver le document précédent. Les rapports sont notés ici dans les vues dépouillement automatique. Donc généralement, il vaut mieux reprendre dépouillement personnalisé pour retrouver finalement le rapport sur lequel nous avions travaillé il y a quelques jours afin d'éviter des bêtises. Merci.